Allo tout le monde! Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo. Non, il sera pas petit. On s'entend, là. C'est le genre de vidéo qui finit jamais par être ici. Ça fait longtemps que je veux en parler. Je sais juste pas comment emmener ce sujet-là. Je sais pas exactement ce que je veux dire. J'ai comme la moitié de l'affaire, si on dirait que j'ai un oeil au bordement. Je vais essayer de faire une cote. Ça me tente pas de faire un gros montage pour ce vidéo-là. Fait que je vais essayer de... En tout cas, je vais commencer. Il y a quelque chose qui est martial, OK, dans notre société, qui est martial vraiment de plus en plus. Puis, je sais pas comment nommer. J'ai l'impression que c'est la victimisation qu'on se fait. Regardez, c'était mon micro, t'es ouvert. Je vais expliquer un peu. J'ai l'impression, là, qu'on est dans une société où est-ce que c'est jamais la faute de personne. On est toutes victimes de quelque chose dans notre vie. On a une attitude, là, tellement... Rien qui est de notre faute. Puis, j'ai l'impression que le monde attend d'après la chance dans la vie. Puis, je trouve tellement que c'est pas une manière d'approcher la vie. Puis, je dis ça en toute... T'sais, avec... Je sais pas. J'ai déjà fait... Parce que j'ai déjà fait ça aussi. J'ai déjà tendance à avoir cette mentalité-là aussi. Mais j'essaie fort de la changer. J'ai... T'sais... T'sais, c'est ce que je me prenne sur les réseaux sociaux. Puis, je vois des gens que... Je sais pas. L'autre jour, j'en regardais un... Un article... Pas un article, mais t'sais, comme un genre de... T'sais, quand ça dit... Juste une image qui dit de quoi, là. Ça disait, genre... T'sais, 5 trucs pour bien démarrer une journée. Quelque chose du genre, je sais pas trop. Puis, dans les commentaires, il y avait plein de... Oh, moi, je sais pas. Moi... Moi, si. Moi, ça. T'sais, là, du monde que... Il peut avoir rien... T'sais, il est victime de la vie, là. Mais je trouve qu'on est tous, à un niveau ou un autre, victime de notre vie. Puis, je trouve qu'on vit dans un monde où est-ce que... La vie a jamais été plus facile, je pense, qu'en 2019. Du monde, Amérique du Nord. Puis, ça me gosse, là. Ça me gosse de voir tout ce monde-là qui s'empêche de faire des choses, que c'est jamais de leur faute, puis que... Ah! T'sais, on est rendu qu'on est victime de nos enfants. Honnêtement, là, moi, là, les modes de mère... Bien, quand l'on prie, je l'aime beaucoup, là. Mais, t'sais, de... Les mères aboutent. Puis, ces affaires-là, je trouve que... Ça a parti d'une bonne... D'un bon mouvement de... T'sais, c'est difficile être parent. Puis, vous êtes pas tout seul à trouver ça difficile. Puis, il faut qu'on en parle parce que vous êtes pas folles. Puis, vous êtes pas... T'sais, vous êtes pas des parents... Des mauvais parents parce que vous trouvez ça difficile. Mais, est-ce que, on est rendu dans un monde où est-ce que... T'sais, là, on s'assoit, puis c'est... Oh, mon dieu, je suis un parent, là. Oh, que c'est difficile. Je peux plus rien faire de ma vie. Je peux plus dormir la nuit. Faut que je me lève tout le matin. Je suis dans ma maison et je suis dans la lampe. Ouvre-moi, là, t'sais. Puis, je suis comme... Mon dieu, t'sais, c'est pas ça. T'sais. Ah! Puis, j'ai longtemps pensé comme ça aussi. Que ma vie s'arrêtait parce que j'avais des enfants. Puis, là, j'ai lisé un article parce que ça paraît qu'il n'y avait pas d'enfants. Puis, que je me dis, maudit, arrêtez, t'sais. Puis, là, je ne parle pas juste de tout ça. C'est pour ça que je disais que j'avais de la misère à le définir. C'est que je regarde plein de mouvements. T'sais, la raison pour laquelle j'ai peur de faire ce vidéo-là, c'est parce que je suis vraiment contre bien des mouvements qui existent de nos jours, du moins sur les réseaux sociaux. Puis, je sais que c'est vraiment pas populaire, là. Je suis... Puis, je vais me faire ramasser quand je dis que je suis contre le mouvement féministe de nos jours. Puis, que je suis contre le mouvement, mettons, de body positivity, là. Je trouve qu'à la base, il y a tellement de mouvements qu'ils ont une idée de base bonne, comme le body positivity, où est-ce qu'il y a différentes formes de corps, il y a différentes formes de gens. Mais ça veut pas dire que t'es obligé de t'empiffrer de beigne toute la journée puis de dire aux mondes qu'ils sont obligés de te trouver beau, genre. Je dérape, là, puis je peux pas embarquer sur un débat là-dessus. Mais tout ça pour dire que ces genres de mouvements, c'est ce mouvement-là en particulier, je trouve qu'on est rendu dans un mode où est-ce que... Tu sais, si tu perds un peu de poids, ben, c'est... T'es chanceuse. Hein? C'est pas parce que tu fais des efforts. C'est pas parce que t'as arrêté de t'empiffrer de beigne, puis de McFlurry, puis de Capricino glacé, puis que tu fais attention. Non, non, c'est que t'es chanceuse. Si tu successe dans quelque chose, t'es chanceuse. Si t'es bon dans quelque chose, t'es chanceuse. J'ai dit chanceuse parce que je suis une fille, mais gars. Puis, il y a tellement de gens qui rêvent de faire des choses, puis à ces filles, ils les font pas. Qu'est-ce qui vous empêche de faire ce que vous voulez faire? Puis là, trois quarts du temps, on est victime de quelque chose, justement. Je veux apprendre la guitare, mais là, avec les enfants, là, j'ai pas le temps, là. Je veux m'entraîner, là, mais là, avec les enfants, là, j'ai pas le temps, là. Ou je veux voyager, là, mais là, j'ai quand même pas assez cher, là. Mon boss, il est pas fin, puis les propriétaires, c'est dans tous des cons. Puis la vie est si difficile pour moi, là. Tu sais, moi, qui, de nos jours, on a de la nourriture. Une toast. Il va falloir t'attendre un peu. Oui, parce que maman est en train de filmer. Dans un monde où est-ce que même les plus pauvres en Amérique du Nord mangent plus que les plus... Tu sais, que bien des gens sur d'autres continents. Puis, c'est vraiment quelque chose qu'ils viennent me chercher, parce que j'ai pas envie de blaster ces gens-là. J'ai pas envie de blaster personne. Puis c'est... J'essaie que ce soit pas un jugement que je suis en train de porter. Juste un genre de... Hey! Wake up, là! Wake up! Attends un petit peu, Liam. Tu peux décider aujourd'hui de prendre des décisions différentes le matin. Puis dans deux semaines, ta vie va être complètement différente, tu sais. Puis on vit dans un monde de surconsommation, je pense, pour combler le besoin qu'on est... Puis ça, là, c'est une autre affaire. Je sais plus où est-ce que j'ai lu ça. C'était... J'ai regardé la vidéo, je pense, où c'est qu'il disait, comme... On est donc ben bonnes aussi, les mères, entre autres. Je mérite ça, là, tu sais. Je mérite de me gâter. Je mérite ci. Puis là, je me demande, c'est quoi le fucking mérite à s'occuper de ses enfants? Tu sais, t'as décidé d'avoir des enfants. Puis c'est tellement difficile que là, faut que tu te récompenses parce que tu t'occupes de tes enfants. Je dis pas que c'est facile, là. Je dis pas du tout que c'est facile. Je dis juste qu'on est rendu dans un... un genre de mode où c'est qu'on se complain dans la médiocrité. On le voit, là, sur Facebook, les commentaires, là. Moi, là, j'ai fait si mes enfants sont pas morts. Mais oui, mais dans la vie, là, il y a plus que de pas mourir, t'sais. Je sais pas pourquoi. Est-ce qu'on est dans un monde où est-ce qu'on est rendu victime de tout ce qu'on choisit souvent dans notre vie? Puis qu'il faudrait pas essayer de faire plus, t'sais. On dirait qu'il y a ceux qui... ceux qui veulent faire plus, ceux qui veulent se dépasser, avoir une vie équilibrée, qui veulent, t'sais, qui sont trop intenses, là. Ils gossent, eux autres, là. Ils gossent, t'sais. La personne qui est beau, qui est en forme, qui mange bien, qui a une bonne job, qui travaille fort, qui s'occupe de ses enfants, elle gosse parce que... elle est chanceuse. Elle est chanceuse, cette personne-là. Elle fait pas ce qu'il faut faire dans la vie pour avoir un équilibre de vie comme ça. Fait que... C'est un peu de ça que je veux parler parce que... Il y a tellement... À tous les jours, on choisit ce qu'on fait. À tous les jours, j'ai le choix de regarder ma cuisine puis de la trouver virée à l'envers. Je fais le choix de la ramasser ou de pas la ramasser. Mais en aucun cas, je suis victime du fait que ma cuisine est virée à l'envers. Puis ça, c'est quelque chose que j'essaie beaucoup d'apprendre, surtout à ma fille parce qu'elle a la switch facile sur le... T'sais, le mélodrame. Ou est-ce que... OK, t'as peut-être... On a peut-être plus de céréales comme tu voulais. Maintenant, t'as deux choix. Soit que... Tu continues de passer une belle journée quand même puis tu manges autre chose puis quand on en a pas, tu seras contente. Ou... Soit que... T'es triste puis tu scrappes la journée à tout le monde avec ça. Pis ça, ça s'applique aussi aux adultes. Elle, elle a 5 ans et demi puis c'est quelque chose que j'essaie d'y apprendre. C'est sûr que ça fonctionne pas tout le temps. Mais je me dis que c'est la même affaire avec les adultes. Ta cuisine, si elle est virée à l'envers, t'as deux choix. T'as trois choix. T'as le choix de la ramasser puis que ça te fasse du bien, que tu sois contente. Je dis contente parce que... La plupart de... En fait, 100%. Jusqu'au temps de la nouvelle, 100% des gens qui regardent mes vidéos sont des femmes. Ça s'applique à n'importe qui pis il y a n'importe quoi. Fait que ta cuisine est virée à l'envers, t'as le choix de la ramasser pis d'être fière de toi pis d'être contente pis d'après ça d'avoir une bonne cuisine propre. T'as le choix de ne pas la ramasser pis de l'assumer. De dire, moi, je fais le choix que je préfère m'asseoir pis regarder Facebook pis de pas faire ma cuisine. C'est correct. C'est un choix tout à fait légitime. Pis il y en a un autre qui n'est pas du tout légitime. C'est d'aller t'asseoir devant Facebook ou la télé ou whatever pis te faire « Ah mon dieu, c'est difficile, ma vie est donc bien difficile, ma cuisine est virée à l'envers. » Pis ça, ben, ça, c'est un choix de faire ça si t'en as envie. Mais, viens pas chialer après ça que tu trouves ça difficile la vie pis da, da, da. En ce moment, ma cuisine n'est pas parfaite mais j'ai décidé de m'asseoir pis de faire ça. Pis je pense que c'est important, je pense que quand on commence à voir tout ça en termes de choix, c'est là qu'on aura des victimes. Pis si on peut en revenir, tantôt je parlais plus de quoi, pis c'est parce que c'est quelque chose qui vient me chercher vraiment beaucoup parce que, t'sais, j'en ai des gens qui me regardent, je pense à toi en particulier, là, qui t'arrêtent pas de me dire que je suis une inspiration pis je suis vraiment contente pis que t'as perdu au-dessus de 60 livres depuis le 1er janvier, tu vas te reconnaître si ça te tente de nous le dire dans les commentaires du-nous-les. C'est le choix que tu prends le matin, ça aussi, pour bien manger ou pas bien manger, pour t'entraîner ou pas t'entraîner. Pis là, j'en vois, t'sais, pis c'est ça, il y a un genre de gros, pas stigma, mais, t'sais, de déresponsabilisation des gens face à plein de choses, entre autres, le poids, justement, que c'est ma tiroide, c'est ci, c'est ça, je mange mes émotions, je suis, t'sais, pis ça n'en vient, pis je dis ça parce que j'ai aussi eu, même récemment, t'sais, dans les dernières semaines, j'ai pas perdu de poids, j'en ai pas parlé, pas parce que ça va bien, pis que, parce que j'ai pas perdu de poids, parce que, j'avais pas la discipline, parce que je faisais le choix de mal manger, ou de manger un peu trop, j'ai pas pris de poids, mais, t'sais, j'aurais pu, j'ai pensé proche, faire comme, oh mon dieu, c'est trop bon, c'est difficile, pis là, j'ai pas pris de poids, c'est un plateau, non, ok, la réalité, c'est que, je sais, que le soir, en regardant la télé, je me faisais une toast, t'sais, ou je mangeais, j'ai mangé des chocolats de pâques, t'sais, c'est, c'est, pis, pis, quand on prend la décision, quand on réalise que tout ce qu'on fait dans la vie, c'est des choix, ben, ça rend la chose beaucoup plus, probablement, on a le contrôle, pis on n'est plus victime de rien, t'sais, t'as beau vouloir avoir voulu être médecin toute ta vie, qu'est-ce qui t'empêche, même si t'as 40 ans, de faire ça? Je dis pas que c'est pas dur, là, je dis pas que c'est pas dur, sauf que, ça se peut, de le faire, pis, à partir du moment, si tu voulais devenir médecin, pis que tu l'aies jamais devenu, si tu veux encore l'aide, va voir qu'est-ce qu'il faut que tu fasses, pis c'est toi qui vas décider si ça vaut la peine, ben, à partir de là, t'auras pas le regret, d'avoir jamais, d'être jamais devenu médecin, tu vas décider, est-ce que ça me tente de me claquer 10 ans d'école, pour être médecin pendant 15 ans, ou si je décide que ça vaut pas la peine, j'aurais aimé ça, mais j'aime quand même ma vie, donc je continue à faire ce que je fais présentement. Quand je parle que la vie est facile en 2019, c'est qu'il y a comme tellement plus rien, qui est pas accessible, il y en a qu'entre autres pour le sport, que t'as pas d'argent pour aller au gym, t'sais, t'es monoparental, pis, pis, tu peux pas aller courir le soir, mais non, sauf qu'il y a des vidéos sur YouTube qui existent, si tu peux me regarder là, tu peux regarder des vidéos sur YouTube, c'est à toi de décider, quand la vidéo va terminer, si tu vas garder un des trucs qui est proposé ici, ou si tu vas aller sur une page d'entraînement, pis tu vas t'entraîner. Regarde là, t'es pas obligé d'avoir du linge, dans tes jeans, dans ton pyjama flanolette, pis tu peux le faire. Il y a rien qui t'empêche de le faire, il y a rien qui t'empêche de même atteindre de te lever plus de bonheur, de faire ton lit en te levant, pis, d'entamer la vie d'une autre façon. C'est toute une question de choix. Quand tu décides que tu vas manger un sac de chips, pendant le souper, après le souper, t'es pas victime d'une addiction à la bouffe. Tu fais le choix de manger ça. Il y a personne qui t'oblige, c'est toi qui fais des choix. Je dis pas que la vie n'est pas plus facile pour certaines personnes, ou plus difficile, ou qu'il n'y a pas des... Tu sais, la vie étant la vie, là. Je sais c'est quoi. Dans la vie, tu travailles au 120 000 mômes, tu réussis à t'économiser 1 000 $, pis le lendemain, que tu t'attends 1 000 $, tes breaks, ils pètent, pis ça te coûte 950 $ les faire remplacer. Je sais, je sais que ça arrive, pis que c'est pas toujours facile, pis je dis pas que c'est facile. Mais quand t'as 1 000 $ à la banque, quand ça te coûte 950 $ pour faire changer tes breaks, ben tu t'endettes pas de 950 $. tu sais, j'ai vraiment de la misère avec le genre de gros masse de monde qui s'auto-nourrissent, à se plaindre, à se dire qu'ils font pitié, pis à rien changer. À rien changer. pis j'ai ben de la misère avec ça. Pis, pis c'est ça, je veux pas, là, j'ai l'air, je sais pas, j'ai l'air fâchée, je suis pas fâchée par tout. J'ai juste envie que le monde y réalise que c'est à toi de dessiner. t'sais, j'ai deux guitares dans, dans, dans la salle de classe. Pis à toutes les fois que je les vois, là, jusqu'à récemment, je suis, oh, maudit, j'aurais trop beau aimer sur prendre ma guitare. T'sais, j'ai acheté mes guitares, là, ça fait, ça fait au-dessus de 10 ans que j'ai ma première guitare. Pis au début, j'étais ben dedans. Pis, j'ai arrêté. Comme, ben du monde fond, pis j'ai pas été, t'sais, j'ai pas été meilleure que les autres. j'ai arrêté. Mais imaginez à quel point que je serais bonne si ça faisait 10 ans que je faisais de la, que je jouerais de la guitare. Pis on dirait que ça me déprimait de penser à ça. Mais crime, regarde, soit que, soit que tu débarrasses tes fucking guitares pis t'en reviens ou que tu apprends la guitare. Fait que je me suis inscrit à un cours à l'Académie Grégory qui commence le mois prochain pour la guitare. Je veux être en forme, ben, choisis-toi quelque chose. Tu peux pas sortir de chez vous si t'as pas d'argent. Trouve-toi des programmes sur Internet. Fait, t'sais, ça prend pas grand temps. J'ai une barre ici, là. Regardez ma barre de pull-up, ici, là. La voyez-vous? On la voit pas très bien, mais on la voit. Ben, c'est une barre de pull-up qui traînait pis que... J'étais comme maudie, t'sais. Pis capable de faire mon pull-up. Pis capable de faire mon pull-up. Ben, calique, je l'ai installé. Chaque fois que je passe, je fais un pull-up, pis... je suis rendu capable de faire un pull-up. Ben, oui. Pis ça, ça a pas été dur. Pis je suis beaucoup plus forte que j'étais. Pis je fais... Oui, tu sais, je fais du pole, mais je fais du pole une fois par semaine. C'est pas avec ça que je fais... T'sais, que je deviens la fille la plus musclée du monde, ni la plus en forme, sauf que... Tu peux facilement faire des burpees à terre, tu peux faire des jumping jacks, tu peux faire des push-ups, tu peux faire des sit-ups, tu peux faire des squats, tu peux faire des pull-ups, tu peux faire des dips, tu peux faire tout sans dépasser une seule sème, sans prendre quatre heures pour le faire. Mais ça, c'est une question de choix. C'est une question de choix. Pis c'est à nous de décider. C'est sûr que c'est difficile, là. C'est difficile de venir en forme. C'est difficile de se discipliner pour devenir en forme. Comme c'est difficile d'apprendre un instrument de musique, comme c'est difficile d'apprendre un nouvel art. Or, c'est difficile d'économiser un gros montant d'argent. Mais la vie... La vie... On vient pas épanouir en s'achetant des affaires. On vient épanouir en accomplissant des choses qui sont difficiles. Pis ça, j'essaie d'apprendre ça à ma fille, pis je pense qu'elle commence à le comprendre, elle aussi. Présentement, ses cours de danse, ils sont trop faciles pour elle. Elle est dans des cours de danse vraiment de base. Pis elle, ce qu'elle veut faire, c'est du balai. Pis je réalise que ce qu'elle aime pas dans ses cours de danse... Elle veut plus y aller à ses cours de danse, pis c'est pas qu'elle aime plus la danse. C'est que c'est trop facile. Elle, c'est trop facile pour elle. Pis elle a plus d'intérêt à le faire. Mais la gymnastique, par exemple, la gymnastique, elle se fait pousser. Ça, elle aime ça. Pis à chaque semaine, elle arrive, pis elle a quelque chose qu'elle a réussi le mieux la semaine d'avant. qu'elle a pratiqué. Practice makes perfect. Si c'est pas vrai. Practice... La pratique, ça rend pas parfait, mais ça rend vraiment meilleur. Pis c'est là qu'on... qu'on a notre accomplissement personnel. Pis ça, je pense que c'est vrai pour tout le monde. Fait que c'est pas en étant des victimes de tout... Hey, on est victimes de nos enfants, là. Sérieux, là. Pis on est vraiment dans un monde qu'on est victimes de notre maternité, là. C'est incroyable, là. Pis on a deux... Un, deux, trois enfants, là. T'sais, on n'a pas 20, là. Pis on a... Hey, on a un lave-vaisselle, on a une laveuse sécheuse, on a des activités, on a... On va acheter notre bouffe à l'épicerie. Pis savez pourquoi? Moi, je pense que c'est peut-être ça le problème. On est rendu tellement que tout est facile, que quand il y a quelque chose qui est difficile, comme la maternité, on le voit pas comme quelque chose à accomplir, on le voit pas comme quelque chose à essayer de s'épanouir dedans. On le voit comme un... comme un frein aux choses qu'on voudrait faire. Sauf qu'imaginez... Imaginez-vous que si vous aviez pas d'enfants, là, qu'est-ce que vous feriez plus, là? Je veux dire, qu'est-ce qui vous empêche... Qu'est-ce que vous feriez que vous ne pouvez pas faire avec des enfants aujourd'hui? Moi, il y a quelques petites affaires. Ici, t'es là. Peut-être un cours de danse, genre. Mais là, c'est même plus une question de danse. C'est une... T'sais, d'enfants. C'est une question que je fais du pôle. Puis la prochaine session, je vais peut-être faire de la danse. Je sais pas. Mais... Faut arrêter... Arrêter de voir toutes ces choses-là dans notre vie. Comme des... Des poids. Quoi? Bon. Fait que... C'est ça. Je sais pas quoi vous dire. Je sais pas quoi dire par rapport à ça. Parce que je viens noire des fois de voir... T'sais. On est rendus même que on peut plus trop parler de nos accords. On va chercher tes lunettes en haut, toi. Je vais t'aider à faire sa tour, j'ai presque terminé. Il est victime aussi. Il est pas victime là, il y a de l'envers. Fait que tout ça pour dire que... Regardez qu'est-ce qui vous empêche présentement de faire quelque chose. Faites le choix, soit de continuer à pas le faire, mais c'est un choix. Ou bien... Faites-les. Mais vous êtes pas victime d'une situation. Vous êtes pas victime des choix que vous faites dans la vie. Si vous l'êtes, parce que je connais pas vos vies, je connais pas toutes les situations, ça se peut. Ben là, c'est à vous de voir comment vous délaz avec ça. Parce que se victimiser dans une situation ne mène nulle part. C'est fou là. Combien de personnes veulent écrire un livre? Ben go! Ça va pas se faire tout seul? Fait que... Sortez votre ordi, écrivez. Tu vas être en forme, tu vas avoir des belles fesses. Un point de boucle. Là, là, en me regardant, je fais des squats. C'est pas faire des squats, pas sur YouTube. Pis... Apprends à faire des squats. Tu vas apprendre à coudre. Ben go! Tu vas apprendre à coudre. C'est pas... C'est pas compliqué. C'est tellement simple que ça fait peur. Ben c'est ça. Pis on vit tellement dans un monde où est-ce qu'on a l'information accessible à nous. Tu vas apprendre à coudre. Attends un petit coup, Anna. Tout est accessible. J'ai pas appris à faire des vidéos. Je pars à l'école, là, pour faire ça. Pis mes premières vidéos sont vraiment pourries, comparées à aujourd'hui. Pis celui d'aujourd'hui, il est pas mal plus pourri que celui de l'année prochaine. Oh ben, t'as trouvé ça toi. Pis... C'est comme ça, pis... Essayez de penser à qu'est-ce qui est différent cette année. Essayez de penser à comment est-ce que votre vie est différente cette année que celle de l'année passée. Pis comment est-ce que vous voulez que votre vie soit différente l'année prochaine. Pis faites en sorte que ça arrive. Dès maintenant. Dès maintenant. Pis... Vous le regretterez pas. Mais vous êtes pas les victimes. C'est assez le dire, ça. C'est tout. C'est ce que je voulais dire aujourd'hui. Pis... J'espère que je choquerai pas des gens. Ça se peut que ça arrive. J'essaie pas de dire que c'est facile. C'est ça que j'essaie de dire. C'est que les choses difficiles valent la peine d'être faites. Fait que... On se voit la prochaine fois. Bye.